Salam la famille, c'est Teaser, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nabil Bentaleb, peut-il revenir en sélection nationale ? Peut-il revenir renforcer la sélection nationale ? Va-t-il venir apporter du 109 ? Donc Nabil Bentaleb, c'est un joueur qui a commencé sa carrière à Tottenham, qui a ensuite signé à Schalke où il faisait de bonnes saisons. Schalke était en Ligue des Champions, on a vu qu'après Schalke était clairement en déclin, ne jouait plus la Ligue des Champions. Ils ont joué une saison le maintien en Bundesliga, ensuite la saison d'après, Schalke descend en deuxième division allemande. Nabil Bentaleb est alors en fin de contrat, déjà pour Nabil Bentaleb, il ne jouait plus à Schalke car il s'était embrouillé avec son coach. Donc Schalke descend, Nabil Bentaleb en fin de contrat, il reste 6 mois sans club. Il s'entraîne entre-temps avec le SCO d'Angers, avec l'équipe pro et l'équipe réserve. Le SCO d'Angers est impressionné par ses capacités. Le SCO d'Angers, dès le mercato hivernal, dès le mois de janvier, négocie alors avec lui un contrat pour le faire signer. Et depuis sa signature au SCO d'Angers, Nabil Bentaleb retrouve son niveau. Il commence à s'impressionner par ses capacités physiques, techniques. Donc pour moi, oui, il faut rappeler Nabil Bentaleb. S'il y a un seul joueur à rappeler au milieu de terrain, c'est Nabil Bentaleb qui peut apporter du 109. Un milieu de terrain avec Ismail Ben Nasser, Rami Zerouki et Nabil Bentaleb. Nabil Bentaleb peut jouer en 8, donc en relayeur comme Oskar d'Angers. Ou il peut jouer en 10, lui qui a une belle frappe de loin. Donc si Sofiane Fegouli n'est pas apte à jouer 90 minutes, mettre Nabil Bentaleb dans ce milieu-là. Lui, il répondra à l'intensité physique du Cameroun qui va essayer de jouer très physique. Il faut mettre des joueurs comme Nabil Bentaleb qui répondent à l'impact. Donc pour moi, Nabil Bentaleb, oui, il peut venir faire de très belles choses. Il peut revenir faire de très belles choses avec l'équipe nationale. Lui, ça fait 3 ans qu'il n'a pas été appelé en équipe nationale. Quand Nabil Bentaleb était encore en sélection, il y avait de grosses polémiques. Nabil Bentaleb a porté une mauvaise ambiance au sein du groupe. Maintenant, Nabil Bentaleb a pris de l'expérience, a pris de l'âge. Djamal Belmadi va le bréfer avant de revenir en sélection. Nabil Bentaleb, je ne pense plus que c'est un joueur qui va apporter une mauvaise ambiance. Maintenant, il a 27 ans, il n'est plus tout jeune, ce n'est plus un gamin. Maintenant, il va venir apporter son expérience au sein du groupe, apporter de la bonne humeur, continuer à bien vivre avec le groupe. Mais tout ça, c'est à Djamal Belmadi de gérer. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et moi, je vous dis, Salam la famille, c'était Teaser. Et moi, je vous dis, Salam la famille, c'est à Djamal Belmadi, c'est à Djamal Belmadi, c'est à Djamal Belmadi. Merci. 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 Merci.